Bonjour et merci d'être avec nous, on est encore dans une émission, une petite émission de cuisine, comme chaque semaine, et puis après, comme c'est les fêtes de fin d'année ou début de l'année, donc du coup, aujourd'hui, nous avons fait un mai de choix, puisque c'est un gibier, en fait, nous allons passer à un gibier, en tout cas, c'est une viande, une viande rouge, on va faire du cerf, oui, un bon CVCF aujourd'hui, avec tous les ingrédients qu'il faut à l'intérieur pour concocter, bien entendu, ce CVCF à la créole, comme d'habitude, c'est Toto qui va faire ce CVCF-là aujourd'hui, il y aura peut-être des personnes qui vont venir accompagner nous après-midi, il ne sera pas très nombreux, ça c'est sûr, mais en tout cas, une chose est sûre, disons-moi comme ça, allez acheter PSI pour lui, parce que dans son CVCF, il ne met pas qu'au-midi, c'est seulement le bas que mes collègues n'aiment pas trop qu'au-midi, après, c'est notre d'autres qui aiment, mais ils ne mettent pas qu'au-midi dans le CVCF, en tout cas, Toto Lili, ça fait son CVCF à sa façon, bien sûr, mais dans la façon de presque tous les créoles qui cuisinent ici à La Réunion, puisque le CV fait partie aussi de cette tradition culinaire de La Réunion, cette tradition que l'on retrouve dans les cérémonies tamoules, par exemple, peut-être pas en CV serf, mais en CV coq, en CV cabri, et tout ça fait que, font que le CV est entré un peu dans les mœurs ici, c'est pour ça qu'on va aller revisiter un petit peu ce CV français à la façon créole, et à la façon que nos ancêtres faisaient ce CV-là ici, peut-être avec le bon vin, ou un vin un petit peu de meilleure qualité, ou on ne sait pas, c'est Toto qui va décider, en tout cas, nous, on se retrouve tout de suite après, à Bassin-Labourg pour cette émission, allez, à tout de suite. La Réunion sur you, en Inde, avec le joli chapeau, you are very nice, beautiful. Oh, thank you. I am so glad, so, I am so glad. I am happy to see you today. Eh, parce que Monsieur Naz, il aime bien aller battre à Thaïlande, là-bas. Ah ben, welcome, bienvenue Monsieur Naz. Le pays de ses ancêtres, ou bien le pays du sourire. Le pays du sourire, hein. Et sinon, c'est pas à tous les... Mais la Thaïlande, là, je suis bien en Thaïlande, mais je suis bien aussi, c'est encore quand même, arrête de déconner, donc. Bassin-Labourg, eh bien alors, c'est une référence à la Réunion. Bassin-Labourg, a fait la boue de toi ? Bassin-Labourg, nan, je vais me nager. Tu viens nager ? Tu viens nager toi ? Non, speak English. Non, speak English. Tu connais ta zéto ? Je connais, je suis capable. Ouais, parce que pour travailler à se passer à la boue ici, il faut qu'on la fasse. Ah, c'est sûr qu'elle est faite que de boue, hein. Ah, là, 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 il faudrait arrêter avec la boue, là, ici. Si, si, il y en a beaucoup de boue, et d'ailleurs, il tache mon souli à chaque fois. Tiens, vous l'avez vu comment Bouchy fait sa quantité, on dirait comme ça. Mon dieu, t'es, il m'a bétonné. Il m'a mettre béton partout, alors ? Oui, ce serait bien. Vous voulez souhaiter mettre béton partout ? Bétonne un petit peu, hein, c'est bon. C'est quoi un monde avec béton partout, là ? Mais c'est quoi un monde avec la boue galée partout, après, on risque à brise ou de cheville en marchant comme ça, hein, en passant vite, comme on dit, là, hein, en passant vite. Demain, on n'aura plus la terre pour prendre nos bonnes pieds de bois, hein, on n'aura que du béton partout. Regarde, il suffit qu'on t'envoie de caméra pour pouvoir couler entouré de terre. Oui, mais alors, il faut les conserver, cette terre-là. Mais c'est pas parce qu'on met un petit bout de béton sur un petit carré pour faire un passage qu'il soit pierre de la terre, on en faut. Il m'a dit qu'à passer à la boue, on n'aura jamais de béton. On verra. Voilà, jamais de béton ici. Parce que là, c'est fait que de boue, hein, c'est pour ça que j'ai dit, c'est fait que de boue, c'est fait que de boue, c'est fait que de boue, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, ou, 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 ou fait des grands pas, hein, ou passe au-dessus une flaque d'eau, hein, il n'y a pas comme ça qu'on arrive. Si vous voulez qu'on tente, parce que vous voulez venir à l'aventure, voilà, allons, fais-tu manger ? Allons ? Allons, ce nage, allons, nous, on a un CVCF, là. Ah ben, si le CVCF, s'il veut, nous aussi Nivez. Ben voilà, s'il veut bien, allons, allons, s'il veut, s'il veut Nivez, voilà, voilà, Toto, il faut commencer, il y a, hein, Toto, le gars, il peut serf ? Hein, c'est-il qu'on peut lire à mon nez morceau ? C'est Koepf, cef, cef dans la conne, là ? Cef dans la conne ? Et s'il veut pas s'en mettre à conne ? Ah bon ? Ben, euh, le, le segment le serffelier. Le serffelier. Vous avez déjà dé seis, comment il s'appelle ? Hein ? La serfeuille. Ah bon, bevor. T'as dit pas ? Non ? Non ? Eh ben, dis donc, elle a écrit dans le livre, ça ! Je garde pas livre. Vous garde pas livre ? On va ou alors ? Je regarde la télé, Toto. On regarde YouTube. Alors vous faites un peu ? Comme d'habitude. Un bon CVCF à la façon créole. Parce que le CVCF... Non, le CVCF est CVCF. Le CVCF à la façon française. Et à la façon totote. Et à la façon totote. Et à la façon de la rayon. Complètement différente. Tout à fait. Là nous dit une fille CV, mais est-ce que nous avons le vin ? Dans la cave. Mais il ne faut pas mettre de vin dans la cave. Pour un vin traditionnel. Mais regardez. Peut-être qu'ils n'ont quand même deux bouteilles de vin traditionnel ici. Tu t'en connais ? Peut-être. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Mais bon alors. Vous trouvez le vin ? Oui, on a trouvé le vin tout à fait. Le vin royal. Le vin royal. Le gaz ? Le gaz ? Non, pourquoi avec le gaz ? Le vin de bois. Ah bon ? Vous n'avez pas tellement avec le gaz ? Il faut un feu de bois sinon. Il faut un feu de bois. Il faut un feu de bois. Ah bah oui. Oui, c'est un feu de bois. Oui, c'est un feu de bois. Les royales ? Toto, il faut recouter un feu de bois ? Non, mais ça crée une fois sur la main ? C'est petit, petit morceau ? Pas gros morceau du tout. Non ? Ah oui ! Voici un últimos 2 jours pour les pieds et dessous pour eux C'est parti ! Et la nulle, c'est parti pour les pieds et la pétrole un autre Vous avez joué aux chevalles ? Oui Ah oui ! Pourquoi les chevalles ne peuvent pas? Oui mais il n'est pas fait pour. Ce cheval-là il est en liberté, il n'est pas fait pour. Autant ça sera la musique cow-boy ? Oui, ça donne envie. Là tu vas dans un club, des caisses et voilà. C'est top, avec la panoplie du cow-boy comme il faut. Les bottes et tout ? Ah oui, le joli chapeau, tout ce qu'il faut, les beaux vêtements et tout. Ouais, ouais, il faut être in. Et mon cheval où ? Oui, elle m'a monté pendant longtemps. Ah ouais, tu as arrêté ? Bah oui, il n'y a plus le temps. Ça va mieux reprendre. Si il fait qu'il y a les comas, enlève la tête et dessine d'enfant. Mi promet à ou, respect mon madame. Roi que mon dame, je m'a fous à mentir. Mi promet à ou, ma travaille bien l'école. Mi pose rapide à colle. Et ma laisse bonne p'tit jose aux filles. Mi promet à ou, ma respecte mon madame. Mi touche rapide mon dame jeune. Mi m'a arrête menti. Mi promet à ou, ma travaille bien l'école. Mi pose rapide à colle. Mi ma laisse bonne p'tit jose aux filles. Petit papa noël. Vous qui habitent dans l'siel. Mi sabate m'en a ou, ma p'tit zafia. Si la ou, il trouve. La pégigrafe, puis la pégigrafe. La pégigrafe, puis la pégigrafe, puis la pégigrafe, puis la pégigrafe. La pégigrafe, puis la pégigrafe, puis la pégigrafe, puis la pégigrafe. La pégigrafe, puis la pégigrafe, puis la pégigrafe. La pégigrafe, puis la pégigrafe, puis la pégigrafe. La pégigrafe, puis la pégigrafe. La pégigrafe, puis la pégigrafe, puis la pégigrafe. Toutes les épices, voilà, pour faire macérer tout ça en cuisson. Voilà, parce que ça rend un peu de l'eau, donc ça rend un bouillon. Et ce bouillon-là, c'est mélangé avec ce sel, ce poivre, ce girofle et ce thym-là. Et comme ça, au moins comme ça, la viande aura vraiment un goût épicé, monsieur Tchinage, hein ? Vraiment, parce qu'il faut que la viande, il prend tout le parfum de toutes ces épices-là. Le parfum, il va entrer. Voilà, il va entrer. Là, il va couvrir, au moins comme ça, la vapeur à l'intérieur va bien cuisiner. Et nos ancêtres qui l'ont ramené tous ces épices-là, par vent et par mer et par eau, eh bien, on sera content que nous apprécie les autres épices. Et oui, et heureusement, on a encore des endroits qui utilisent ça. Oui, oui. Comme par exemple ici, à Canard Austral, ben c'est à vous. Voilà, nous mouillons les épices. Eh bien, voilà. Hein, voilà. Alors Julie, les épices, il est arrivé à La Réunion avec un grand monsieur aussi qui appelle M. Pierre Poivre, qui a ramené le poivre aussi. Oui, oui. Et puis, parce que c'est aussi par la venue des colonisateurs. Voilà. Parce que les colonisateurs sont arrivés par divers voyages, etc. Ils leur ramènent des épices, surtout en Inde. Voilà. Et les épices, c'est généralement de l'Asie, etc. Bien sûr. C'est cette grande route qui passait par la mer et qu'on appelait la route des épices. Oui. D'accord. Et cette route des épices-là, eh bien, il y a arrêté un petit peu partout. Oui. Dans ce trajet qui a amené de l'Europe à l'Asie, enfin de l'Asie plutôt à l'Europe. Voilà, tout à fait. Et puis aussi, il passe par l'Afrique. Après, on a aussi bien sûr la traite négrière avec ça aussi, bien entendu. Oui, parce que c'était dans la même période. Même période, même époque. Et donc, voilà. Ensuite, on a eu aussi l'évolution des sciences. 1500, 1600 et 1700. Voilà. Voilà. C'est trois siècles-là. Voilà, à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Ça s'appelle ça aussi le siècle des épices aussi, non ? Oui. Oui, c'est le siècle des grandes découvertes aussi, notamment. Voilà. Parce qu'en fait, les bateaux partaient d'Europe et ramenaient en Asie ce que les Asiatiques ne trouvaient pas en Europe. 15e, 16e siècle. Oui, oui. Bien sûr. Et puis après, au retour, ils chargeaient avec de la porcelaine de Chine par exemple. Aussi, bien sûr. De la soie. C'est pour ça qu'on appelle aussi la route de la soie. Oui. La soie qui était très prisée dans cette période-là. Et surtout, les épices. Par la noblesse anglaise. Européenne, etc. Parce que dans les grands palais en France, dans les cours, on aimait bien les épices. Le poivre, le girofle, la cannelle. Oui. Le chocolat, le cacao ensuite. Voilà. Tout ça et tout ça. Voilà. Mais pour ça, justement, pour cultiver ces épices et notamment aussi pour le sucre, parce que la canne à sucre aussi dans les colonies était très prisée, il fallait une main d'œuvre. Une main d'œuvre peu chère et servile. Donc, on a fait appel aux esclaves. Et donc, c'était les prendre, bien sûr, en Afrique, à Madagascar et en Amérique latine aussi, bien entendu. Oui. Et puis après l'Inde, bien entendu. Chaque pays a connu son lot d'esclavage et a connu l'esclavagisme. Oui. En Asie, il y a un petit peu moins qu'en Europe et en Amérique. En Asie, un peu moins, tout à fait. En Asie, un petit peu moins. Bien sûr. Puisqu'en Asie, c'est des grands continents. Donc, du coup, c'était très difficile. Et puis, c'était que les Noirs qui étaient les esclaves aussi. Mais l'esclavagisme, il ne date pas que du 14e ou 15e siècle. Il date bien avant, depuis l'Antiquité grecque. L'esclavagisme, en fait, il a toujours existé. Oui, oui. Et donc, après, c'est par les sociétés. Même l'esclavagisme en Afrique nous dit que, oui, les blancs, là, arrivaient, là, pour les esclaves. Mais il faut savoir aussi qu'eux, là, marchandais avec des rois africains. Et c'est les propres rois africains qui vendaient leur peuple en échange de quelques étoffes, en échange de quelques cadeaux. C'était inscrit dans les mœurs, ça? C'était dans les mœurs, bien sûr. Et puis, c'était un moyen aussi de pouvoir éviter de faire la guerre à ses ennemis. Et donc, c'était un moyen aussi de se débarrasser de ses ennemis. Avec les différents peuples qui vivaient au sein du territoire. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, voilà, c'était un autre moyen pour les renvoyer. Chaque époque, chaque mœurs. Les mœurs de cette époque-là étaient complètement différents. Ah oui, totalement. Et aujourd'hui, on a du mal à comprendre, bien sûr, parce qu'on est dans une autre époque. Bien sûr, parce qu'on est dans une autre époque où ça, nous, en tout cas, nous sommes dans une époque de démocratie, de république et d'humanisme. C'est-à-dire que, pour nous, tout homme est égaux et en droit. Et aussi, bon, ben, en termes de culture, etc. Nous tous, nous sommes égaux, bien entendu. Mais avant, ce n'était pas la même chose. Mais même aujourd'hui, encore dans certains pays, nous, on peut voir que ce n'est pas vraiment... Le principe d'égalité n'est pas là. Mais au niveau des droits aussi, il n'est pas forcément respecté. Il faut encore beaucoup d'années, il faut beaucoup de l'eau pour couler sous les ponts, pour que ce principe d'égalité soit reconnu et puis après soit... Soit reconnu et respecté. En tout cas, au mieux. Au mieux. Parce que nous, on a toujours, de toute façon, des inégalités que nous ne voulons pas. On est toujours dans un système d'inégalités. D'accord. Mais voilà. Essayer de nous combler au mieux. Il ne faut pas se lorer non plus. Il ne faut pas être aveuglé et fermer les yeux sur certaines choses. Bien sûr. Mais on sait très bien comment ça se passe, quoi. Et on connaît à une époque aussi, il n'y a pas longtemps, il y a un petit peu moins d'un siècle de cela, il n'y avait que les rois et sa cour qui mangeaient du cerf. Parce que c'est eux qui allaient chercher le cerf. Et aujourd'hui, c'est nous qui mangons. Donc quelque part, nous l'a un petit peu roi aussi, nous l'a un petit peu de la noblesse. On a du sang bleu qui coule dans nos veines. Voilà. Parce que nous sommes en jeu du cerf aujourd'hui. Quel plat royal. C'était un plat royal aussi. C'était un plat royal. Avant. Et attention, les nobs allaient à la chasse pour prendre le cerf. Et c'était les esclaves. C'était un scientissement. C'était un scientissement. C'était les esclaves qui allaient pour trouver là où était niché le cerf. C'est le roi des serviteurs. Voilà. Et lui, il arrivait et il tirait seulement. Voilà. Et il disait que c'est lui qui a tué. Par plaisir. Oui. En Inde aussi, quand c'était la colonisation, ça se passait un petit peu comme ça. Des chasses des tigres. Des chasses des magnifiques animaux dans la jungle. Et malheureusement, on a des campagnards indiens qui aussi se sont révoltés par rapport à ça. Voilà. Après, ils avaient des trophées. Tout à fait. Ah oui, il y a eu beaucoup de choses. Bon ben allez, on va faire notre cerf nous. Parce qu'il y a Tuto en train de pile. Tuto, ça va pile quoi ? L'ail. L'ail. Il ne mette pas la jambe là, non ? Non. Il ne mette pas. Parce que dans le CV, ils mettent la jambe. Monsieur Tinas, vous mettez la jambe dans le CV ? Ah, là, je ne sais pas. Pensez-moi une colle. Ah bon ? C'est qu'Afrin Belou, il occupe de ça. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Voilà. Ou là, dis-moi comme ça, on n'est pas un chanteur, on est un mélodieux, on n'est pas un guitariste, mais on est un… Un guitareur. Un guitareur. C'est-à-dire, moi… Tu joues à l'heure avec ta guitare. Tu joues à l'heure ? Donc Domane Alice qui écoute combien l'heure ? Voilà. Oh là là. Je n'ai pas demandé. Mais Tinas, Mille Suali, c'est le plaisir de la chanson. C'est quand Domane Alice, il prend sa guitare et il joue un petit peu. Voilà, elle a donné le prix. Alors, je joue avec ma guitare. Moi, elle n'est pas un chanteur, moi c'est un mélodisme. Ah, d'accord. Voilà. Je mets une mélodie, je mets paroles. D'accord. Voilà. Alors, il paraît qu'on a des grands projets aussi, M. Tinas. Oui. M. Papi ? Voilà, M. Papi, ça sera pour les joies qui viennent. Tinas, ça présente à lui M. Papi. Ah. Elle a fait qu'on connaît, parce qu'on a déjà été M. Papi. Elle a déjà été, mais elle rentre dans le bain, on connaît. Quand on aime quelque chose là, on retourne. On retourne ? On retourne, on retourne. Voilà, pour le plaisir là. Un petit coup de M. Papi, ça peut remettre un peu de monnaie, un peu en ordre. Pas mauvais, ouais. Tu as raison. Tu as confiné là aussi. Confiné. Confiné. Par la fenêtre, on peut garder. Par la fenêtre, on peut garder. Mais... Sors de pas trop dehors, Covid-19, on peut battre carré. Non. C'était une histoire au con, ça. Confiné, confiné. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Restons confiné. Ouais, ouais. Vas-y, les cailles augmentent. Il y a des confinettes. Il y a des confinettes. Il y a des confinettes. Comme il y a des connettes et des cons. Non, non, je plaisante. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais on rajoute nette à chaque fois. Non, non, mais moi, je n'ai rien dit de telle. Il faut féminiser la chose et on enlève le lait. Bon, masculinons plutôt la chose. Ouais, ouais, ouais. Restons dans le masculin, si tu veux bien. On est bon, on est bon, on est bon. Ok, ok, ok. Ouais. Calme-moi un peu nos ardeurs, voyons. Hein ? Merci. Il paraît que tu es l'icône de la télé ? Comment ? Il paraît que tu es l'icône de la télé ? Ah ben merci, c'est gentil. Ben apparemment, ben écoute, oui, pourquoi pas. Parce que je le vaux bien, c'est ça ? Euh, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour essayer d'attendre, le petit message sera passé. Souvent imité, mais jamais égalé. Ah, d'accord. Et le i devant, c'est quoi ? Message à qui veut bien l'entendre. Ah, d'accord. Bon, et le reste, on ne sait pas. Oh, mais je vous laisserai deviner ça, n'est-ce pas ? A bon entendeur. Salut. On nous dit, hi-cloud, imac, icône. On est dans la cuisine la très chère. On n'est pas dans l'informatique. Icon aussi, tu connais ? Ah, icône. Novature, ça. C'est Novature, voilà. Bon, allez. Où est-ce que les tomates, là ? Où est-ce que les tomates, là ? Et où est-ce que les petits à faire au milieu, là ? Ah, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est comme les germes, ça. C'est comme les germes dans l'ail, là. Il faut enlever, pareil. C'est un drôle, regarde, ce charmant jeune homme qui coupe les tomates, là, on dirait des confettis. Il fait ça avec, oh là là, avec amour, avec joie, avec... C'est la cuisine. C'est pas très cher. C'est avec une passion. Avec une passion, hein ? Mais bien sûr, bien sûr. C'est ça, moi, tout le monde. C'est tout, on lâche le feu. Pour prendre ce paramètre aussi, hein ? Pour faire un peu de grain blanc. Pour faire les haricots blancs, ils marchent bien avec aussi, hein ? Et comme d'habitude, hein ? Alors, vous aimez bien ça, hein ? Vous faites des mojettes. Les mojettes de Vendée. Les mojettes de Vendée, maintenant. Parce qu'on a le bocal pour mettre du sel, mettre de poivre dedans. Hein, c'est ça, hein ? Vous payez le bocal, 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 hein ? Et après, on brûle le grain, mais il y en a ? Non, il est joli. Il est joli. Il est joli. Il est joli. Après, vous faites beaucoup de choses avec ça. Vous faites salé dedans, vous faites un boucané dedans. Vous faites même un cassoulet, puisque c'est avec ça aussi qu'on fait le cassoulet, hein ? Voilà. C'est avec ça. Voilà. C'est avec ça. C'est avec ça. C'est avec ça, hein ? C'est avec ça, hein ? C'est avec ça. Comment ça va ? Ça va ? Alors, t'as vu la nouvelle chanson de... Eh... De Canal Austral ? Je ne m'ai pas encore écoutée. Oh, pourquoi écoutée ? Eh ben, dis donc, avec tes lunettes carrées. Oui, il m'a vu passer sur Facebook. Euh... Mais j'ai pas écoutée. Ah bon, d'accord. Alors, Julie, alors, t'as vu la nouvelle chanson ? Non, pas du tout. Pas bon ! Je peux l'envoyer ! Personnellement ! Alors, du coup, comment il regarde quand on voyait mon affaire ? La chanson de Canal Austral. Alors, qu'est-ce qu'il dit dedans, du coup ? Ben, il parle de Canal Austral. D'accord. Oui. Ben, voilà. Il faut pas changer alors ? Non, non. Par contre, c'est un clip. En fait, c'est pas un clip. En fait, c'est des images un petit peu de toutes les cuisines que l'on fait dedans. Ah, c'est où l'a fait ? Oui, 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 oui. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ah, c'est pour ça. D'accord, ok. Ça s'appelle la chanson de Canal Austral 2022. Ça s'appelle la chanson de Canal Austral 2022. Cette fin d'année, deux personnes ont écrit une chanson pour nous. Enregistré tout. Après, celui de la Ravine, la musique a été signée de Richard. C'est Richard qui a été fait toute la musique. Enregistré au studio, chez nous. Et bien, on va mettre quelques images de la cuisine derrière, comme ça. Et donc, ça, c'était un petit peu le clip de Canal Austral pour la fin de l'année 2022. Bon, la prochaine fois, alors. En début d'année, Tina a fait une chanson sur Canal Austral. Parce qu'il fait des chansons pour toutes les personnes que l'aiment bien. Ah, d'accord. Et Tina, c'est la famille de Canal Austral. Bien sûr. Depuis 15 août 2012, moi, pas oublié, moi. 15 000... Depuis ton sein, 3 ans, comme on l'a vu. Il a 10 ans, tout le monde. Monsieur Jean-Claude Quindin, pour la première fois. Oui, oui. Ben, un musicien, de passage, m'a dit, Tina, ce monsieur-là, c'est Canal Austral. J'aime bien ce monsieur-là, c'est Canal Austral. Allez ou allez ou passe là-bas dans son télé. On est venu, et puis depuis, ben, tous les... Je ne dirai pas tous les jours, mais souvent, on est ici. Souvent, on est là. Mais comme on n'est pas là, ben, Canal Austral est dans mon cœur. Ah, c'est bien. C'est bien, alors. Nona et Mama aussi connaît bien Canal Austral, la Syrie. Comment elle est ? La même, Francké. Syrie, Adam. Alors, maintenant, on fait beaucoup de choses, maintenant. Si. Il varie un petit peu. Il change un peu. Le monde, par après, évolue. Le monde évolue. Voilà. Et où on fait pizza ? Voilà, on fait... Bouchon ratiné. Ratiné, pain américain. À quel endroit ça ? Bacatel. Bacatel, en face. Deuxième oké en bas. Ah, d'accord, d'accord. Et là, on a un peu de pizza pour nous. T'as rien à garder du coup. Voilà. On a goûté tout à l'heure. Il y a des légumes aussi. Pizzas légumes aussi pour les végétariens, là. Voilà, exactement. C'est bien, là. C'est bon. C'est bon, là. C'est bon, là. Alors, il ne faut qu'en mettre de vin, hein. Non. C'est intéressant. C'est bien, là. Un petit piment grasé à côté. Un petit piment vert. Ah. Parce qu'un SIVST a fait des haricots blancs et un petit piment grasé sur le côté. Sans piment. Sans piment. C'est bon. C'est bon. Là, comme on a pris beaucoup de cuisine à faire, il faut faire filer. Il faut faire filer, là. 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 Il faut rajouter les oignons dedans. Parce que les oignons, tu ne peux pas rajouter dedans, hein. Non, non, non. Il ne met pas beaucoup les oignons, là. Non, non. Là, il se met, là. Il faut faire filer tout ça, là, là. Il faut Venez remettre ensuite, il ne prend toutes les oignons. On va aussi pour les oignons, là ? Pour les grandes. Oui ! Il ne met pas beaucoup, là, là là. Il a toujours une bouteille, allez-y. Fais s'il te met pas beaucoup de tomate. Non, s'il te met pas beaucoup de tomates. Evie de poser, là vous venez. Tu as des pольures de vénance, je Cup, mean. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un petit fond pour la fin. Un petit fond pour la fin, d'accord. Surtout, il connaît lui maintenant. Fin à prendre la vie, un petit peu pour la fin. On va mettre des oignons dedans, on crase les oignons tout avec alors. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et si vous mettez pas de PSI dedans, c'est pas que tout me dit PSI, parce qu'il me prend PSI là. Parce que c'est PSI, c'est pas que tout me dit. Un autre, c'est bon. Moi aussi, c'est bon, c'est bon. Mais par Alpi. Par Alpi. Tu vois ça de tout ? Tu veux mettre la casquette ou moi comme ça, comme ici. Il a la tête de pencher, il voit pas lui ? Oui, dans la bonne école. Voilà, il faut mettre la casquette ici. Tonton, il fait vélo. Tonton, il fait vélo. Comment je viens de la couvrir non ? Ben... Oui, oui. Tiens, il a la couleur un bain. Tu vois, allez là. Ben... Il dit comme ça, le cuisinier, il goûte pas carré, il faut même. Il vient d'arriver, il est encore propre, il vient d'habiller. Il est bien habillé là. Malo, ça où l'a dit lui ? Le cuisinier met un grain de sel, non ? Il connaît son grain de sel ? Il vient de la grain de sel, mais il connaît pas. Attends là, il dit comme ça, il fait avec le deux. Et après, Tonton, il dit comme ça, quand il mange dans un tas de machin là-bas aussi, il fait avec le deux. Tonton, il déconne ça. On connaît pas Tonton, comment il est. Tonton, il est vraiment ? Tonton, il est dérissante. Et donc, tu vas pas goûter ? Il va goûter. Ben... Il va goûter. Il va goûter. T'es sûr, il est dur ? Ah, elle va goûter. Elle va pas cuire, elle va encore dur. Ah, ben, elle est bon, là. On mange. Elle va manger la conne, là. Elle va mettre de l'eau dedans. Pour mettre cuit. C'est un vieux chef, là. Ben... Ben... C'est un vieux chef, là. C'est un vieux chef, là, non ? C'est un vieux chef, là, non ? Comment, comme ça, on connaît le temps de cuisson ? Hein ? Imagine que là, on est dans le restaurant. Comment on fait ? Hein ? Quand le client, il téléphone, il demande à où le... Comment... Dans cinq minutes ? Dans cinq minutes ? Dans le restaurant, pas pareil ? Pas pareil, parce que ça n'est pas pareil. Il fait une macérée depuis hier, là. Ah, dans le restaurant, il fait une macérée depuis hier. Ah, dans le restaurant, il fait une macérée depuis hier. Il fait une macérée. Ah, c'est bon, là. Bon, Julie, on goûte pas, non ? Non, mais laisse ça pour... Vous laisse ça pour moi ? C'est moi le goûter, hein ? Non, c'est un endroit où il y a tout ça. C'est un endroit aussi, ouais. Ah, c'est un vieux tarien. J'ai tarien, j'ai tarien. Et calopilité ? Oh... On va mettre calopilité ? Oui, calopilité. Ça s'assoir de l'ordinateur. Tu veux dire ? Tu veux dire ? Tu veux dire, je vais mettre après ? Oui, après, on va mettre, après. C'est bon. C'est bon. Je vais faire ça, je vais faire ça que je veux. Bien sûr. Voilà. Tu veux m'en acheter ? Tu veux m'en acheter, Yem. Et ça, c'est laquelle, Cézara ? Ça, c'est... Ça, c'est au saumon, ça. Ça, c'est... Fruits de mer. Fruits de mer. Fruits de mer, autant au saumon. D'accord, alors. OK. Et puis, après... Ça, c'est fermière. Fermière. Quand on dit fermière, parce qu'il y a quoi ? Il y a de la crème, il y a de lait, il y a de fromage dedans ? Voilà, c'est fermière. C'est bon à faire fermier. Il y a du lait, du lait, du lait local, du pays. Et est-ce que pendant le foot, là, dernièrement, là, vous l'avez eu un petit peu plus de vente ? Si, il l'a eu. Il y a eu beaucoup. Les gens mangent beaucoup de pizza le soir ? Mange beaucoup de pizza. Voilà. Parfois, le soir, le gars de football, ils ne devaient pas que manger. Mais ils passent à coup de fil directement. Soit ils sont livrés, soit ils viennent attraper directement. Ah bon, d'accord. On a un service de livraison et tout ? Oui, un service de livraison et tout. Ah, bon, on travaille avec des sociétés ou bien ? On a mon société. Ah ouais. Mes sociétés, après, on a moi-même aussi. Quand il est prêt, il fait moi-même. Un petit peu de distance, comme c'est tendré. D'accord. Quand passe la commande, combien de temps après, toi, pour une pizza ? Le besoin de passer commande à quelqu'un, s'il vient sur place, en trois minutes. Trois minutes de pizza. Ah, sur place ? Sur place, trois minutes de pizza. Ah, ça va vite, alors ? Oui, après, il dépend aussi. Il faut livrer. Et c'est le sujet de la livraison ? C'est dans quel secteur, à peu près ? Jusqu'à Sainte Andrée. Entre Sainte Andrée et Sainte Marie. Sainte Suzanne, Sainte Andrée et Sainte Marie. Voilà, exactement. D'accord, voilà. Super, alors les pizzas. On en a d'autres encore ? Ça, c'est au chocolat ? Pizza au chocolat. Pizza au chocolat ? Pizza au chocolat. C'est une pizza de sucré. Sucré, alors ? Avec poins, voilà. Et avec des petits raisins de ronde ? Avec poins, chocolat. Ah, poins, chocolat. D'accord. Et ça, c'est un quiche ? Oui. Quiche aux légumes ? Quiche aux légumes ? Pas de viande. D'accord. Donc, tu fais des quiches aussi, mais pas chez vous ? Pas de viande du tout dedans. Oui. Ça, c'est créole. 100% créole. C'est quoi ? C'est rougail et saucisse ? C'est saucisse fumée ? Oui, saucisse fumée. Voilà. Bon, il y a un bon petit peu. Voilà. Alors, dis à nous, pour finir tout de suite là. À quel endroit il faut trouver ? À Bacatel. On fasse OK Bacatel. On fasse OK Bacatel. On fasse OK Bacatel. C'est bon pour réserver combien ? Oui, 06-92-85-99-04. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup, Sully. Pas de problème. Et Pizza Appel comment ? Ou... Je me suis appelé Pizza Ballade ? Pizza. Pizza Sully. Pizza Sully. Pizza Sully. C'est bon. OK. Je me suis appelé. Je me suis appelé Pizza. Je me suis appelé Pizza. Tu n'as pas besoin de manger. Oui. Là où tu es intéressé à l'autre côté. Ah oui, tu l'as parlé depuis avant. Ah bon, tu as fait une émission que sur Pizza. Si, la prochaine fois, on vient faire des pizzas directement. Exactement. Dans un foin normal, il y a fait ? Il y a un choc de bois. Il y a un choc de bois. Il y a un choc de bois aussi. Même le tarpe, c'est une fée chez moi. Le tarpe aussi ? Voilà. Il faut cuivre, non ? C'est dur, non ? C'est dur, hein 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 ? C'est dur, non ? La touche finale ? Julie, la touche finale. Saupoudrée de bagnole. Saupoudrée ? Pour faire ressortir le magnifique carusse. N'est-ce pas, Toto ? Ah oui, je vais goûter. Tu sais, mais il fait ici, hein ? Goûter. Parce que je n'ai pas fait, c'est pour ça, mais il fait pas de. Allez, goûter, alors, comment il est ? Trop bon. Fondant en bouche. C'est comme ça, t'imagines. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est PSI, hein ? Pas qu'on me dit, hein ? Oui, mais elle n'est pas fini, en fait. Donc, quand tu vois dans la télé, c'est la même chose. Voilà. Le goût est excellent. Ok, alors. Et là, il couvre un petit coup, vite, au moins, comme ça, la chaleur en dedans. On a cuillé un petit peu le PSI. On a fumé le PSI. Et alors, on enlève la branche du PSI. Voilà. C'est bon. Ok, alors. Alors ? Ben alors, on va manger. Tu découvres ? On est fin prêt, voilà. Est-ce que tu découvres le plat ou tu découvres les marmites ? Alors, mais découvre les marmites. Parce qu'on peut découvrir aussi bien le plat que les marmites. Tout à fait, le plat, voilà. Et donc, bon ben, écoute, c'est un petit carré tout simple, hein, pour vendredi, qui est vraiment sympathique et tout simple, hein. Donc, convivial. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Bon, Patrick qui parle à moi. Bisous, papa. Je t'aime fort. Donc, un petit peu de grain. Ouais. Non, c'est bien au-delà de grain. C'est des mojettes. Oui, mais ça, oui. De Vendée. Tu sais, de Vendée encore. Oui, oui, oui. Il y a un petit bocal, hein, de mojettes de Vendée. Ça, par contre, c'est un mot qu'on ne connaît pas, hein. C'est quoi, ça, euh. Les mojettes de Vendée ? Ah, ça, c'est pas pour la pêche. Ah, bon ? Hein. Même quand on se rend le verre pour les pêches de la pierre, de voir la rivière, on met les dents aussi, ou pas ? C'est quoi, les Vendées ? Dans les mojettes de Vendée, c'est les grains. Les haricots blancs, voilà, là. C'est pas les argobains, les haricots blancs, voilà. C'est pas les argobains, les haricots blancs, voilà. Ça, ils sont tendus, ça. Vous connaissez combien là ? Ils ont fait s'entendre dedans. De toute façon, on n'a pas refait le monde, hein. De toute façon, on n'a pas refait le monde, hein. De toute façon, Jean-Claude, il m'a dit une affaire. Hein. Là, on s'en croise, moi, encore, moi, là. Tiens, ben. Mais là, pour les haricots blancs, ils n'ont pas... Tout ça, tous ces bonnes haricots blancs, les taxés sur les trois de mes, ça, ils ne sont pas à la Réunion. Pourquoi vous êtes là, moi ? Moi, c'est dans votre rivière, où on s'en rend ça, moi ? Bon, dans votre rivière, allez, bon. OK. Vous êtes là ? Hein ? C'est un café de velours ? Hein ? Et quand on n'y a pas là qu'après une velours dans le chemin, hein, là. Hein ? Oui. Qu'est-ce que vous dites ? Ben, je dis rien, moi, elle est contente. Ah, bon, d'accord. Des fois, on m'avait peur. Ben non, on m'a bien gagné, ce mot-là. Ah, on l'a bien gagné ? Oui, avec mon amoureux. En 2012. En 2012. En 2012. En 2012, là. En 2012, là. Je vis ici, là. Je vis ici pour la première fois. Le fameux rôti-sardine. 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 Eh, dix ans déjà, on est venu cuisiner ici. Un autre, mais pas... Un autre chose, autre chose. Le retour à mon voyage, il me fait un autre repas. Les bons. Tu renouvelles un petit peu ou surprends à nous. Voilà. Les bons. Hein ? Bien sûr. Il peut enlèver les poils dessus le velours ? Ah non, sans velours, il ne chauffe pas. Non, parce que... Non, non, parce que la dernière fois qu'elle a fait sardines, est-ce qu'elle enlève des caisses ou des sardines ? Oui, bien sûr. Ah, ben voilà. Donc, il peut enlèver les... Le velours. Le velours dessus les... Voilà. Voilà. Il peut, il peut. Voilà, les velours, Julie, il sera bidou. Mais bien sûr. Oui, oui, oui. Il faut laisser un petit peu les poils, pas trop, mais un petit peu pour le velours. Le velours. Pour la douceur. Voilà, voilà, voilà. Petit hommage à notre roi Soleil. Oui. Le roi Soleil. Qui aimait énormément le velours. Louis XIV. Louis XIV aimait le velours. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. C'était son tissu, son tissu de prédilection. Bien sûr, Julie, tu aimes aussi les spectacles, le nom du roi Soleil. Et les femmes avec aussi. Ah, mais tous les rois m'y pensent. Voilà, voilà. Eh, Monsieur Tinas, est-ce que vous savez que le roi Louis XIV avait une affection particulière pour le velours ? Eh oui. Parce que moi, quand j'allais à l'école, j'écoutais bien les cours d'histoire. Et puis, Louis XIV, le roi Soleil. Oui, oui. Le roi Soleil qui reflète sur le velours. C'est pour ça. Quand le soleil reflète sur ma kaffrine, je pense autant longtemps, 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 que je n'ai pas vécu. Oui. Mais que je rêve dans ma tête comme ça. Ah. Canal Austral, il mange, nous les contents, nous les heureux. Et c'est tout ce qu'il faut. M'y souhaite à vous toutes, de venir un jour à Canal Austral. Ah, super. Bien, j'entends ici. Vous serez bien accueilli. OK, Monsieur. Allez, il n'y a pas. Non, de toute façon, il n'aura l'occasion de ne pas chanter plus. Et il me fait un petit message. Je m'y profite que moi, il me fait un petit message pour tous les auditeurs de… Canal Austral ? Les téléspectateurs de Canal Austral. Ils me connaissent bien qu'ils aiment Radio Freedom. Ils connaissent un amoureux inconditionnel, presque à la limite, incommensurable de Freedom. Voilà, voilà. Fille d'auditeurs de Radio Freedom. Et puis, eh bien, Jenna le fait connaître à moi avec ma chanson « Confinette, confinée » le 19 septembre. Quand a commencé la pandémie, là, en 2020. Eh bien, moi, elle a fait cette chanson-là. Eh bien, midi à tous les auditeurs de Freedom. Voilà là. Je ne veux pas comprendre. Voilà là. Oui. Voilà là. C'est mon mot de passe. Allez, d'accord. Allez, d'accord. On a les pizzas qui s'enfilent ici. Qui s'entassent. Comme des briques. Qu'il aurait fallu pour monter une grande maison. Mais avec des boîtes de pizzas, on peut faire une maison. Je suis une maison de paille, une maison de feu. C'est quoi ça fait des garages ? Ça chante un vrai bon affaire. Non, une maison de paille parce qu'en fait, elle veut faire des maisons avec des boîtes de pizza. Mais elle a vu. Mais les jolies sont petites maisons. Voilà, j'allais bien. Quoi ? On la traite au contexte. Ouais. Je suis une maison d'emboîte en boîte de pizza. Non mais arrête un peu là. Arrête un peu. Arrête un peu. Ça suffit ? Ça suffit. Allons-nous ? Allons-nous ? Allons-nous ? Allons-nous ? Nous retournons semaine prochaine ? Elle est bonne ? Tandis qu'à brifer les ordres comme ça. Elle est là ? Elle est pressée ? Qu'elle est pressée ? Elle est là comme ça ? Ça te laisse en voix ça. C'est bon ?